Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette émission spéciale. Nous avons le privilège d'accueillir le docteur Souhir Caroline Biry, une éminente scientifique et entrepreneur qui a fait sa marque dans le domaine de la beauté avec sa création Hyphen. Le docteur Biry a consacré sa carrière à la recherche scientifique avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et pour partager sa passion et son expertise avec nous, elle est là ce soir sur Radio Ici et Maintenant. Et donc, nous avons l'opportunité d'explorer son parcours, sa vision et d'apprendre des conseils précieux pour toutes celles et ceux qui aspirent à réaliser leur rêve d'entrepreneuriat. Bonjour Caroline, comment allez-vous ? Bienvenue sur Radio Ici et Maintenant. Bonjour Morgane, merci pour l'invitation. Je vais très bien, vous aussi j'espère. Aussi, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être en votre compagnie. Alors, pour commencer, évidemment, on va aborder plusieurs sujets, mais ce qui aurait pu, peut-être pour commencer cette émission, être intéressant, c'est de connaître un peu votre parcours professionnel, académique et savoir comment tout ça vous a influencé finalement pour vous intéresser à ce que vous faites en ce moment. Alors, pour commencer, moi je suis docteure en pharmacie avec une spécialisation en dermocosmétique et en phytothérapie, aromathérapie. Par ailleurs, j'ai été toujours passionnée par le commerce et l'entrepreneuriat. Donc, j'ai aussi fait un MBA en marketing et communication et un M2 en administration des entreprises. Donc, depuis tout mon jeune âge, en fait, j'étais passionnée par les sciences, mais aussi le côté entrepreneurial. Par ailleurs, j'ai fait un cheminement de développement personnel qui m'a vraiment permis de me recentrer et de m'intéresser à mon bien-être. Donc, moi-même, j'ai fait une transition naturelle et je suis passée par les produits de cosmétiques naturels. Donc, ça a commencé avec un bien-être holistique, bien évidemment, tout ce qui est développement personnel. Et après, j'ai compris que le bien-être, ça inclut aussi bien l'esprit, mais aussi le corps et qu'il faut bien s'intéresser à tout ce qu'on met sur notre peau et sur nos cheveux. D'où, c'était partie d'une expérience personnelle. Et après, en faisant plusieurs salons de développement personnel et de bien-être, j'ai découvert que les consommateurs aujourd'hui, ils s'intéressent de plus en plus à leur bien-être et aussi à la sécurité. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de rassurance. On n'est plus que dans le paraître, la beauté comme était connue pendant des années, mais on cherche plus à faire du bien à soi-même, et c'est-à-dire à faire attention à ce qu'on consomme et de consommer d'une façon plus consciente. Et c'est là que j'ai trouvé intéressant de créer ma propre marque, parce que le fait d'être docteur en pharmacie, je pense que c'est très intéressant parce qu'on va partager des expériences scientifiques, un background scientifique, pour servir la beauté et servir ce bien-être au final. Et voilà, c'est comme ça que la création de la marque m'est venue. Enfin, l'idée de la création de la marque m'est venue en tête et que j'ai commencé à explorer le marché des cosmétiques et à voir ce qui pourrait être intéressant à lancer sur le marché. Eh bien, merci pour cette très belle présentation. Alors, juste avant de commencer l'émission, en antenne, je partage avec vous le plan que j'avais entre guillemets préparé pour l'émission de ce soir. Mais c'est vrai qu'en fonction des réponses et de l'échange que nous avons ce soir, le fil conducteur peut changer. Et j'ai particulièrement été attirée par ce côté développement personnel que vous avez partagé avec nous. Quand vous parlez de développement personnel, finalement, qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Alors, pour moi, le développement personnel, c'est un cheminement par lequel on passe tous. C'est-à-dire que quand on est née, je pense que c'est dans le but que notre âme se développe, qu'elle passe par des expériences et des challenges qui font qu'elle va évoluer pour qu'elle soit la meilleure version d'elle-même au final. Donc, le développement personnel, c'est le fait de travailler en continu sur notre âme, sur notre esprit, sur notre mental aussi, pour qu'on puisse en prendre soin, pour trouver la paix intérieure et l'équilibre au final. Au début, pour moi, c'était juste la présence dans des ateliers de développement personnel. C'était aussi... Je suis coach certifiée en yoga de rire. C'est une des... C'est une des... des volets de développement personnel, on va dire, des pratiques. Et après, je me suis dit que le développement personnel, c'est très bien, c'est très bien de prendre soin de son esprit, mais qu'en est-il de notre corps ? Qu'est-ce qu'on consomme tous les jours ? Qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'on met sur notre peau, sur nos cheveux ? Et c'est là que je me suis rendue compte qu'au final, on ne fait pas vraiment attention à ce point-là et que notre consommation de produits d'hygiène et de beauté pourrait être beaucoup plus responsable. Et j'ai fait moi-même ma propre transition naturelle. J'ai commencé avec des produits pour les cheveux et pour le visage et j'ai pu voir la différence sur mes cheveux et sur mon visage. Aujourd'hui, je n'utilise que des produits naturels et tout le monde me demande en pharmacie qu'est-ce que j'utilise ? Et bien, je leur dis que ça fait plus que 5 ans que j'utilise que des produits des colorations, des produits de soins, des produits d'hygiène naturels et aussi sur mon visage. Et quand j'ai vu qu'il y a vraiment une très grande différence, j'ai voulu la partager avec un plus grand nombre, faire bénéficier tous ceux que je peux aider pour faire eux aussi cette transition naturelle. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. En effet, voilà, quand on parle de beauté, si on ne connaît pas forcément la marque AFN et qu'on entend le fait que c'est un produit de beauté, on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière et tout ce que vous nous expliquez là maintenant. Et c'est vrai que quand il s'agit de beauté, de soins physiques, parfois, pour certaines personnes, eh bien, il s'agit de quelque chose de superficiel, mais ce n'est pas forcément le cas puisque finalement, pour être bien dans son corps et dans son âme, il faut se sentir beau et belle aussi quand on se regarde dans le miroir. Donc, s'il ne s'agit pas de quelque chose de superficiel, il faut prendre soin de soi, pour soi-même et pas pour les autres. Tout à fait. Et c'est quelque chose que parfois, je pense, tout le monde n'a pas cette conscience de savoir que les femmes ou les hommes qui prennent soin de leurs cheveux, de leur peau, de leur ongle, de leur tenue vestimentaire, eh bien, finalement, le font pour soi et pas pour les autres. Tout à fait. Et c'est ce que vous essayez de partager, j'ai l'impression, avec la marque AFN. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme type de produit qui sont les personnes concernées, ça concerne les femmes, les hommes, c'est pour la peau, pour les cheveux, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Bien sûr. Alors, quand j'ai voulu créer la marque, j'ai aussi voulu incarner mon identité dans la marque et créer une certaine proximité avec mes clients, au final. Donc, j'ai voulu travailler sur des matières premières botaniques rares et précieuses, ne pas m'étaler sur une large gamme mais plutôt commencer avec un monoproduit. Alors, la marque, c'est une indie brand en anglais. C'est une notion qui est connue aux Etats-Unis. Donc, ça commence avec un monoproduit. Elle s'inspire beaucoup des valeurs des fondateurs et elle va avoir une très grosse communauté qui va être fidèle à la marque. Elle va miser surtout sur le digital. C'est la définition des indie brands. Et comme je vous ai dit, ça commence avec un monoproduit. Donc, j'ai voulu que le premier produit soit à l'image de la marque. Donc, il soit très précieux. Ça convient à tout type de peau, à tout type de client. Donc, aujourd'hui, on a des clients aussi bien hommes que femmes. On a des clients jeunes et moins jeunes. Et j'ai choisi l'huile de pépin de figue de barbarie qui est une huile précieuse. C'est l'huile végétale la plus chère au monde mais aussi la plus riche en antioxydants. Donc, j'ai voulu travailler sur une matière première très rare, très précieuse mais aussi qui vient de mon pays natal qui est la Tunisie. Donc, j'ai voulu mettre en accent tout le travail qui se fait derrière parce que pour avoir un litre d'huile, il faut une tonne de fruits et 30 à 40 kilos de graines. Bien sûr, les autres parties de la plante y sont exploitées mais surtout que ce travail est fait grâce à des femmes rurales. Donc, j'ai voulu vraiment mettre en avant leur travail qui font la collecte l'épluchage etc. des fruits pour mettre sur le marché la production de l'huile. Donc, c'est une huile qui va être comme j'ai dit très antioxydant donc pour prévenir les signes de vieillissement de la peau elle va avoir une action anti-âge par excellence c'est pour ça qu'on l'appelle un élixir de jouvence c'est une huile qui va aussi être très riche en oméga 6 et 9 donc elle va nourrir la peau renforcer la barrière cutanée donc elle est complètement convenable à toutes les peaux sèches mais aussi c'est une huile séborégulatrice et non comédogène c'est-à-dire qu'elle ne va pas obstruer les pores et du coup elle est aussi convenable aux peaux grasses c'est une huile qui va stimuler la micro-circulation sanguine grâce à sa richesse en vitamine K donc on peut très bien l'utiliser au contour de l'œil et aussi elle va stimuler la cicatrisation donc elle est très bien pour la peau acnéique donc j'ai voulu que le premier produit soit aussi bien précieux qu'il apporte enfin qu'il plutôt communique les valeurs de la marque mais aussi qu'il convienne à tout type de peau généralement on peut l'utiliser le matin avec notre crème de jour au sang et le soir parce que la régénération cellulaire c'est le soir que ça se passe donc voilà cette huile est aussi utilisée pour les cheveux on peut l'utiliser aussi bien en bain d'huile avant et ou sur les longueurs après alors c'est intéressant que vous parliez de monoproduits puisque en ce moment en tant qu'homme ou femme qui souhaite prendre de sa peau de ses cheveux etc avec toutes les tendances actuelles tous les produits qui existent vous travaillez vous même en pharmacie vous savez que s'il est difficile de s'y retrouver et donc le fait d'avoir tout en un en quelque sorte c'est peut-être quelque chose de plus pratique pour tout le monde tout à fait parce qu'aujourd'hui mis à part le paradoxe c'est qu'il y a c'est vrai une panoplie de produits qui existent sur le marché mais le consommateur il va vers la minimisation c'est-à-dire aujourd'hui on reçoit en pharmacie des clientes qui viennent chercher des produits qui sont à liste d'ingrédients courtes on est dans la rapidité et un rythme de vie assez soutenu donc si je propose 50 produits qu'on utilise tout au long de la journée la cliente ou le client ne va pas être satisfait par contre il faut savoir que notre peau qu'est-ce qu'elle a besoin au final elle a besoin juste d'être nourrie et hydratée comme notre corps donc il suffit juste de laver les visages peut-être pulvériser une eau florale ou une lotion tonique qui va hydrater la peau et après on peut utiliser l'huile aussi bien pour la nourrir prévenir le vieillissement cutané de la peau et la protéger de toutes les agressions externes parce qu'elle va former une sorte de bouclier sur la peau et puis empêcher la déshydratation de la peau grâce à ce bouclier-là voilà et c'est à partir de quel âge finalement docteur Souir qu'on peut prendre soin de notre peau à partir de quand s'il faut commencer ça alors comme je l'ai dit la peau elle a besoin d'être hydratée et nourrie à partir du jeune âge aujourd'hui on trouve même des bébés ou des enfants qui peuvent utiliser des produits cosmétiques des crèmes pour le visage etc après il faut faire très attention quand il s'agit d'enfants ou de bébés il faut vraiment que les produits soient les plus neutres possibles et qu'ils soient vraiment adaptés pour ce type de population après pour le vieillissement prématuré de la peau on conseille d'utiliser des produits à cette fin à partir de l'âge de 25 ans parce qu'à partir de 25 ans notre taux de collagène d'acide hyaluronique ça commence à chuter et aujourd'hui malheureusement grâce grâce plutôt dû aux agressions externes le vieillissement prématuré peut être précipité c'est à dire à cause de la pollution du tabac du froid toutes ces agressions externes vont précipiter l'apparition des rides et le vieillissement de la peau d'où l'intérêt de commencer à utiliser des produits anti-âge à partir de l'âge de 25 ans d'accord et bien merci pour ces conseils alors je rappelle aux auditeurs que nous sommes en compagnie de notre invité spécial pour cette émission sur radio ici et maintenant il s'agit du docteur Souir Caroline Birrier fondatrice de la marque Iphone et puis pas Iphone attention Iphone j'ai du mal avec les mots en anglais voilà en tout cas c'est vraiment un plaisir de vous avoir ce soir et une question qui me vient là d'un coup c'est de savoir si vous avez eu justement par rapport à tout ça des défis que vous avez rencontré en tant que femme dans le domaine scientifique et entrepreneur et puis comment est-ce que vous avez fait pour surmonter ces défis et ces obstacles alors est-ce que j'ai eu des défis certainement oui après il faut vraiment s'accrocher parce que je suis une femme je ne pense pas le problème ça n'a jamais été pour moi un point bloquant c'est à dire enfin là où j'ai vécu dans la famille dans laquelle j'ai été éduquée j'ai jamais pour moi pris en considération le fait que je sois femme c'est un point bloquant pas du tout au contraire pour moi il n'y a pas de différence entre homme et femme sur le plan business c'est à dire que cette question ne se pose même pas pour moi peut-être que c'est différent dans le monde extérieur ou que par exemple quand on va rencontrer quelqu'un il va voir ça dans l'esprit mais quand on discute et que je lui montre qu'il n'y a pas de différence quand on est aussi bien calé sur le plan scientifique ou entrepreneurial ou commercial tout de suite la personne elle va je pense switcher ses préjugés pour discuter à la même longueur d'onde après d'autres défis entrepreneur oui certainement parce qu'il faut savoir que l'entrepreneuriat c'est un c'est un vrai ascenseur émotionnel donc il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait il faut aimer ce qu'on fait avoir de la passion et bien s'accrocher et une particularité pour le domaine des cosmétiques c'est que c'est un domaine très très réglementé c'est à dire bien que je sois pharmacienne au début ben moi il m'a fallu vraiment me lancer dans une spécialisation en dermocosmétique pour mieux comprendre le marché la réglementation comprendre tout le cheminement plutôt enfin légal par lequel je dois passer pour bien lancer la marque sur le marché et puis je pense que c'est aussi un plus que j'avais le fait que je sois docteur en pharmacie parce que je suis sensible à tout ce qui est qualité de produit et tout le système qualité qui doit être derrière et d'ailleurs la marque je l'ai faite certifiée par Cosme certes Cosmos Organic parce que j'ai voulu qu'elle soit bien dans les règles de l'art qu'elle soit bien certifiée bio que le système qualité soit bien audité tous les ans derrière pour permettre de mettre sur le marché un produit qui répond aux normes européennes mais encore plus voilà alors justement est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce qu'on peut retrouver vos produits aujourd'hui vous pouvez retrouver aussi bien nos produits dans quelques pharmacies à Paris en dehors de Paris mais aussi sur d'autres sites www.hyphen skincare en anglais tout attaché .com et juste je fais une petite aparté sur le nom de la marque si je peux me permettre bien sûr alors hyphen ça veut dire en anglais un trait d'union et j'ai voulu que la marque soit un trait d'union entre la beauté et la santé donc comme je suis pharmacienne j'ai voulu offrir aux clients des produits qui vont être aussi bénéfiques pour la peau entre la beauté et la nature parce que les produits sont naturels et bio parce que je crois que dans la nature on peut trouver des trésors qui sont très bénéfiques pour notre peau et notre corps et entre les deux côtés de la Méditerranée là où je vis ou là d'où je viens voilà et bien merci pour ces explications et hyphen ça c'est gris H-Y-P-H-E-N tout à fait pour les franco-français qui ont peut-être pas forcément les notions de l'orthographe anglais alors vous avez brièvement parlé de vos valeurs est-ce qu'on peut revenir là-dessus pour savoir quels sont finalement les principaux principes et valeurs qui guident votre approche de la beauté et de la santé en particulier avec les produits hyphen que vous proposez alors pour les valeurs je pense que comme vous l'avez bien souligné la beauté elle passe avant tout par de la santé c'est à dire qu'il faut s'intéresser à la santé de notre peau on n'est plus dans le dans le paraître les gens ils sont heureusement un peu plus sensibles à leur santé à la santé de leur peau c'est à dire avant de paraître belle il faut prendre soin de sa peau il faut que la peau soit en bonne santé ça c'est la première valeur la deuxième comme je l'ai dit le fait que le produit soit naturel et certifié bio pour moi ça suffit de en fait d'utiliser des produits qui peuvent contenir des ingrédients chimiques ou des perturbateurs endocriniens qui peuvent nuire à notre peau je pense qu'aujourd'hui les consommateurs sont beaucoup plus conscients et heureusement d'ailleurs et du coup je pense que la nature notre terre-mère est riche en produits en ingrédients qui pourraient faire du bien à notre peau et après je cherche aussi à soutenir comme je l'ai dit les femmes rurales je pense qu'aujourd'hui les consommateurs sont à la recherche de cette proximité avec les marques sont sensibles au fait qu'ils veulent contribuer par leurs achats à des valeurs un peu plus grandes que la simple consommation mais ils veulent ou ils veulent de façon générale soutenir des causes un peu plus profondes et je pense que le fait de aider les femmes rurales entrepreneurs à mettre en avant des produits sur lesquels elles travaillent elles s'acharnent c'est une cause qui me tient à coeur et c'est une valeur à laquelle j'y tiens beaucoup beaucoup voilà alors on a un peu répondu à cette question mais bon ça faisait partie des questions que j'avais notées tout à l'heure avant de commencer l'émission à savoir la beauté est souvent perçue de manière subjective et savoir comment finalement la marque Hyphen aborde-t-elle la diversité des besoins individuels en matière de beauté alors vous avez quand même en quelque sorte répondu à la question en disant que c'était un produit qui concernait tout le monde finalement n'est-ce pas et tout à fait et je rajouterais le fait que pour moi la beauté elle vient tout d'abord de l'intérieur c'est-à-dire que la personne elle faut qu'elle se sente belle qu'elle se sente bien dans sa peau pour qu'elle puisse dégager cette beauté donc pour moi c'est aussi qu'elle soit inclusive la beauté c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre en avant un certain profil qui va avoir des critères de beauté qui sont connus mais pour moi toute personne et toute âme est belle donc du coup le fait d'appuyer ce principe le fait de le mettre en avant et le fait de soutenir l'unicité c'est-à-dire que c'est notre divergence notre diversité c'est ce qui fait notre beauté et notre richesse c'est une valeur aussi qui nous tient à coeur alors avant de passer à la dernière partie de notre entretien pour justement avoir quelques conseils de votre part sur le côté entrepreneuriat vous avez parlé du fait que vous pratiquez le yoga du rire est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus oui bien sûr alors le yoga du rire c'est c'est un principe qui a été inventé par un médecin et en fait moi c'est c'est un peu paradoxal comment j'ai découvert cette pratique pratique parce que je voulais tout le temps faire ma séance de sport avant de partir travailler et je n'ai jamais réussi à le faire donc du coup j'ai découvert dans un parcours de santé qui est à côté de chez moi un groupe de gens qui font du yoga du rire le matin du 7h à 7h30 du matin donc je me suis forcée à me joindre à eux pour découvrir cette pratique au début ça me paraissait très très bizarre et après je me suis habituée et au final sur quel principe elle est basée cette pratique elle est basée sur un principe scientifique qui dit que notre corps ne fait pas de différence entre le rire spontané et le rire simulé et que de toute façon les bienfaits des hormones secrétées par le corps sont là d'où il s'agit d'alternance entre des exercices de rire et de respiration qui s'appelle le yoga nidra qui vont faire en sorte que notre corps va sécréter certaines hormones et que ces hormones vont apporter un certain bien-être à notre corps donc ça a commencé par juste une pratique après j'ai fait le certificat et je suis devenue coach certifié aujourd'hui je ne pratique pas en tant que coach mais j'adhère totalement à cette pratique et je pense que c'est quelque chose à découvrir voilà peut-être que lors d'une prochaine émission on parlera de votre expérience avec plaisir votre expérience en tant que coach de yoga du rire alors pour passer à cette partie où nous aimerions en savoir un petit peu plus sur vos conseils pour réaliser son rêve d'entrepreneur et créer sa marque pour commencer dites-nous finalement quelles sont ces fameuses étapes clés que vous avez suivies pour passer de l'idée à la concrétisation du sujet alors les fameuses étapes clés je vais dire c'est tout d'abord bien se renseigner sur le marché surtout sur le côté légal c'est-à-dire la réglementation des cosmétiques c'est vraiment une étape clé parce qu'il va falloir déclarer le produit au niveau des autorités de santé faire certaines certaines analyses pour le produit pour pouvoir le mettre sur le marché donc après il faut aussi bien connaître le marché de point de vue concurrence c'est-à-dire qu'il faut connaître qu'est-ce qu'il y a sur le marché et savoir qu'est-ce qu'on veut lancer de différent pour pouvoir justement s'imposer et se différencer de toute la panoplie de produits qui se trouvent aujourd'hui sur le marché après les autres étapes il va falloir trouver un financement ou commencer tout petit et dans ce cas avoir ce qu'il faut pour pouvoir lancer le produit après je pense que c'est aussi important de savoir dans quelle configuration on veut se lancer est-ce qu'on va partir sur la sous-traitance c'est-à-dire qu'on va faire faire le produit par quelqu'un ou on veut avoir notre propre laboratoire c'est ce qu'a fait la marque Hyphen c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous ne sommes pas juste une simple marque mais nous avons aussi notre propre laboratoire dans lequel on fabrique nos produits et moi pour moi c'était un choix stratégique parce qu'aujourd'hui 90% des produits qui sont sur le marché sont sous-traité c'est juste des marques qui n'ont pas leur propre labo mais moi comme je suis pharmacienne je trouvais que c'est très intéressant de partager mon background scientifique le faire bénéficier à ma communauté et à la communauté de la marque et pouvoir formuler les produits par moi-même aujourd'hui on a commencé avec un monoproduit mais on a d'autres produits qui sont en formulation et qui vont se lancer bientôt donc voilà après si j'ai d'autres conseils mis à part les étapes clés je pense le plus important c'est de bien s'entourer quand on est entrepreneur il faut vraiment faire partie d'un réseau dans notre domaine ou pas mais qui va nous soutenir nous permettre d'être toujours éveillés et éclairés par rapport au ficelle de l'entrepreneuriat je pense et de garder le cap c'est à dire qu'il faut comme je vous l'ai dit il faut un souffle vraiment donc du coup il faut bien s'entourer et être toujours bien accompagné quel autre conseil je pourrais donner je pense qu'il faut s'accrocher comme je l'ai dit au tout début il faut s'accrocher croire en son projet et arriver avec quelque chose de différent et si on fait quelque chose avec le coeur ça va se ressentir et je pense c'est ce qu'il y a le plus important aussi c'est que on travaille avec passion et ça quand on a des clients qui au bout de 3 ans reviennent pour la 10ème fois sans pour autant qu'on soit une marque d'entrée de gamme donc c'est une marque de dermocosmétiques quand même assez premium je pense qu'il y a une raison pour laquelle il y a des clients et des clientes aussi fidèles et ça ne peut que nous faire plaisir en fait et bien merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation docteur Souhir Caroline Biry a été notre invitée sur Radio Ici et maintenant est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose je vous souhaite à tous et à toutes de très belles fêtes de fin d'année je pense que c'est le moment de le faire je pense aussi que j'ai un mot à rajouter c'est qu'il faut s'accrocher et il faut croire en ses rêves et si on a un objectif ou un rêve il faut juste travailler pour il n'y a pas de raison qu'on ne l'atteint pas voilà merci encore une fois Morgane pour cette invitation avec plaisir et je rappelle que vous pouvez donc retrouver les produits du docteur Souhir Caroline Biry sur le site www.hyfenskincare.com c'est bien ça oui et bien n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil au site internet de notre invitée dès maintenant c'est donc la fin de cet entretien je vous laisse à présent avec la suite des programmes et vous souhaite une excellente soirée sur Radio Ici et Maintenant merci beaucoup à bientôt au revoir au revoir C'est parti.